Monsieur Jérôme Rotet, l'ami intime de Patrice Evra, oui, monsieur Jérôme Rotet, je crois que ce monsieur, il aime souvent créer du buzz, parce qu'il faut que je le rappelle, en réalité, avec ses 500 et quelques matchs pour 45 plus, quelqu'un qui a joué plus clairement sa carrière dans le championnat français, peut-être après un passage en Écosse et en Turquie, je dirais tout simplement qu'il ne doit pas jouer aux grands consultants et aux grands connaisseurs de football. Ce n'est pas parce qu'on a joué 555 matchs ou 554 matchs qu'on est forcément un grand connaisseur de football. Ce n'est pas parce qu'on est appelé à être consultant quelque part, qu'on vous donne une place quelque part parce que vous avez joué au football, qu'on connaît le football. Je crois que ce monsieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un créateur du buzz, il aime faire du buzz. Je l'ai écouté dans les ondes de RMC, parce que c'est là-bas qu'il est, parlant de la canne. Je crois que dans sa narration, il tentait de se moquer, il tentait de rabaisser le niveau de la canne, rabaisser le niveau de l'organisation, le niveau des équipes, les stades qui sont vides, l'arbitrage, les équipes maghrébines qui n'ont pas réussi à rehausser le niveau, à être en demi-finale, quart de finale, voire même en finale. Il va même plus loin pour dire que c'est un gros souci. D'accord ? Le fait que les équipes comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte n'ont pas réussi, n'est-ce pas à aller jusqu'en demi-finale. Il dit que ça, c'est un gros souci. Et parlant de l'état des stades, il dit, voilà, les stades sont vides, c'est-à-dire, il parlait dans une façon, une manière de rabaisser la canne. Je voudrais dire à M. Jérôme Rottin, d'abord, il ne connaît pas le football africain. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faudrait qu'il sache que nous autres, nous regardons la Coupe du Monde. Nous regardons les matchs de l'héros qui se passent sur le continent européen. Les matchs de l'héros, les stades ne sont pas pleins. Ce n'est pas tous les matchs. Ce n'est pas tous les matchs où les stades sont pleins. D'accord ? Les matchs même de la Coupe du Monde, ce n'est pas tous les matchs où les stades sont pleins. On regarde. D'accord ? On regarde. Et M. Jérôme Rottin doit savoir qu'aujourd'hui, le niveau du football africain, les équipes africaines, avec les nations européennes, on peut rivaliser. Il faut qu'ils comprennent cela. Il y a des nations européennes, aujourd'hui, en termes de football, vous les mettez face au Sénégal, face à la Côte d'Ivoire, face aujourd'hui à certaines équipes africaines, mais on les bat facilement. Parlant de la technicité, parlant du jeu collectif, on les bat facilement. Vous avez vu ? La Coupe du Monde passée, là. Le Maroc qui a éliminé le Portugal. Maroc qui a éliminé, n'est-ce pas ? Qui d'autre encore ? L'Espagne. Maroc qui a tapé la Belgique. Cela démontre encore une fois le niveau du football africain. Alors, il faut que M. Jérôme Rottin comprenne que le football africain est un football très difficile. C'est comme le football sud-américain. Il faut qu'il mette ça dans la tête. Le football sud-américain, le football africain, c'est le même rythme. Si vous n'êtes pas physique, vous n'êtes pas physique, vous n'êtes pas endulant, vous ne pouvez pas jouer dans ces cannes. Vous ne pouvez pas jouer dans ces compétitions. Vous ne pouvez pas. La preuve, c'est que la plupart des joueurs binationaux qui jouent dans ces championnats européens et qui vont jouer la canne, ils ont toutes les difficultés du monde. Le football africain comme le football sud-américain, c'est un autre football qui n'a rien à voir avec le football européen ou le football asiatique. Ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est un autre style de jeu. Il faut avoir ce style dans la tête. On n'est pas dans ce monde où, forcément, il faut prendre l'exemple sur les équipes européennes. Non ! C'est la même erreur qu'ils font en termes politiques. Il faut qu'ils comprennent cela. Chaque continent a son style de jeu. C'est la même qui se moquait ici du football sud-américain. Et c'est là où, moi, je dis souvent que les Européens, ils font une mauvaise analyse, n'est-ce pas, des autres compétitions, en fait, qui ne sont pas européennes. Qui ne sont pas européennes. Les équipes européennes, parfois, ont toutes les difficultés du monde entier à gagner les équipes sud-américaines. C'est la même chose avec les équipes africaines. Monsieur Jérôme Rottet, vous devez savoir que le fait que l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, ces équipes, ne sont pas parvenues à se qualifier pour les demi-finales ou les quarts de finale, ça, ce n'est pas notre problème. Ça, ce n'est pas notre problème. Si cela constitue un problème pour vous, si cela constitue un grand souci pour vous, pour nous autres, ça, ce n'est pas un problème. Nous qui connaissons le football, parce qu'à travers votre phrase-là, nous, nous comprenons que vous ne connaissez pas le football. Donc, si je comprends bien, en Europe, ici, les équipes qui sont censées être, n'est-ce pas, dans les derniers carrés, si ces équipes ne sont pas là-bas, ça veut dire qu'il y a un gros problème au niveau du football européen. C'est ça ? Si je comprends bien, la France qui est censée être certainement un quart de finale ou un huitième de finale, si la France n'est pas là-bas, c'est un gros problème pour la compétition européenne. Non, c'est un gros problème pour le football français. Ce n'est pas un problème pour le football européen. Si l'Allemagne n'est pas qualifiée pour les quarts de finale, ce n'est pas un problème pour le football européen. C'est un problème pour la fédération allemande. Et donc, si l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, ces équipes ne sont pas allées en quart de finale, en demi-finale, voire en finale, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de ces équipes et non au niveau de la CAF, non au niveau de la CAN, non au niveau de la compétition européenne-africaine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que le football africain a changé d'un cran. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique. C'est cette lecture qui vous manque. Si les autres équipes ont réussi à éliminer, n'est-ce pas, celles qui étaient en quart de finale ou en huitième de finale la CAN passée, ça veut dire qu'il y a un très grand progrès dans le football africain. Ça veut dire que celles qui sont censées être les favorites ne sont plus des favorites, doivent travailler dur, doivent rester constamment au même niveau et augmenter leur compétitivité, le mental, pour être toujours en huitième de finale. Donc, pour nous autres, ce n'est pas un problème. Et là, je me rends compte que vous ne connaissez pas le football. On vous paye pour rien en tant que consultant. Vous ne connaissez pas le football. Au tout au moins, vous ne connaissez pas le football africain. Vous ne connaissez pas le football africain. Vous ne connaissez pas les équipes africaines. Vous voyez des équipes comme la Mauritanie. Mauritanie qui bat l'Algérie. Vous avez vu comment la Mauritanie a joué ? Vous avez vu l'engagement qui a été mis dedans ? Vous avez vu ? Quelle que soit la technicité d'une équipe, si vous n'êtes pas engagé, vous n'avez pas envie, vous perdez. Nous avons vu ici le match de Barcelone contre Liverpool. En termes techniques. Mais le Barça a surpassé, à l'époque, le Barça a surpassé Liverpool. Mais Liverpool a été plus engagé, plus physique. Qu'est-ce qui fait le championnat anglais, le championnat le meilleur au monde ? Monsieur Jérôme Rotin. Pourquoi le championnat anglais est le meilleur championnat au monde ? Non seulement, le championnat anglais, d'abord, est basé sur l'aspect physique. Il y a des fautes bêtes qu'on chiffre ici dans le championnat français ou dans le championnat italien ou dans le championnat espagnol ou dans le championnat allemand. En Angleterre, on ne siffle pas cela. C'est ce qui fait ce championnat-là le meilleur championnat au monde. Des fautes bêtes, on ne siffle pas. Non ! Tout est la discipline, machin. Quand vous vous parlez de physique, moi je me dis que vous ne connaissez pas le football. Le football, avant tout, d'abord, est un sport purement physique. Purement physique. Si vous n'êtes pas physique, vous ne pouvez pas jouer le football. Vous ne pouvez pas jouer, vous ne pouvez pas être un footballeur. Pourquoi on fait d'abord le texte physique, avant tout ? Quand on achète un joueur ou quand on veut acheter un joueur, pourquoi d'abord on passe en premier lieu le texte physique ? Après le test médical, on passe le test physique. Pourquoi ? Pour voir réellement si vous êtes aptes à jouer. Alors quand vous vous dites le football africain, machin physique, moi je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Vous ne connaissez pas le football. Vous ne vous connaissez pas. Pourquoi on demande souvent aux équipes, aux grandes équipes d'être agressifs ? Pourquoi ? Quelle que soit votre technique, si vous n'êtes pas engagé, si vous n'êtes pas agressif, vous ne gagnez pas. Vous pensez que le Real Madrid qui est là, vous pensez que le Real Madrid joue comment ? Madrid, malgré sa technicité, Madrid aussi est agressif. On le voit, on voit, monsieur Rotin. Arrête un peu. Je comprends un peu aujourd'hui le fait que vous êtes déçus que les équipes marocaines, égyptiennes, les équipes tunisiens ne sont. Mais ça, ce n'est pas notre problème à nous. Pour nous, les meilleurs sont en finale. C'est de ça qu'il s'agit. Les meilleurs sont en finale. La Coupe du Monde. Le fait que la France et l'Argentine se sont retrouvés en finale, c'était les meilleurs qui se sont retrouvés en finale. Vous comprenez ? Ah oui. Et si c'est le Japon. Bon, si c'était le Japon et la Colombie qui se sont retrouvés en finale, c'était les meilleurs. Le fait qu'on a éliminé l'Allemagne, est-ce que ça a été un problème pour la Coupe du Monde ? Non. Ça a été un problème pour l'Allemagne. Le fait que l'Argentine a battu la France en finale, est-ce que ça a été un problème pour la Coupe du Monde ? Non. Ça a été un problème pour la France. Et en 2018, quand la France a remporté la Coupe du Monde, la France a battu qui en finale ? Est-ce que ça a été un problème pour la Croatie ? Mais non. Est-ce que ça a été un problème pour la Coupe du Monde ? Non, ça a été un problème pour le pays qui a perdu en finale. Donc, dire que c'est un gros sissi, ça c'est un problème à vous. C'est vous qui ne connaissez pas. Vous ne faites pas la bonne lecture. Monsieur Rotin, arrêtez un peu ces plaisanteries. Arrêtez un peu de jouer aux grands connaisseurs de football. Nous tous, on suit le football. On connaît le football. On regarde le football. Mon cher. Attention. C'est la meilleure canne. Les équipes africaines ont rehaussé leur niveau. Et toutes les équipes qui n'ont pas réussi à rehaussir leur niveau sont tombées. C'est ça, sont tombées. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous dites, oh non, l'Algérie, on savait. Et la Tunisie, vous saviez ? Le Maroc, vous saviez ? L'Égypte, vous saviez ? Ces équipes sont venues pour jouer. Ils ont joué. Elles n'ont pas pu. Celles qui ont pu ont éliminé. Celles qui n'ont pas pu. C'est ça, une compétition. Dites la vérité au moins. Ne jouez pas à la con. Ce n'est pas bon, ça. Le monde vous regarde. Une chaîne comme RMC. Le monde vous regarde. Le monde vous écoute. Vous pensez seulement que vous êtes écouté en France. Mais c'est le monde entier qui vous écoute. Bon sang de Dieu. Vous racontez quoi, là ? Après, ça se joue au grand cancer du football. Merde. Attention au moins. Je crois que vous avez suivi, hein, chère dame, cher monsieur. A tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Ce monsieur, il mérite sincèrement de revoir ses explications sur la canne. Parce que là, là, il est parti complètement à gauche. Complètement à gauche.